Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous savez, mes revues de boîte du mercredi, j'en fais souvent, j'en fais régulièrement, mais de temps en temps, quand la maquette est simple, non seulement je fais la notice, évidemment, les grappes, évidemment, et après je la monte à blanc, sans peinture, sans rien, sans rajouter de mastic, je dégrappe, je colle, voilà, comme ça vous avez l'idée du volume, je peux vous dire en plus si elle s'assemble bien ou pas, etc, etc, et puis voilà, je vous fais après montrer tout ça, c'est quand même plus sympa, quand on veut s'offrir une maquette, de la voir un peu monter, etc. Je ne peux pas faire ça sur toutes les maquettes, parce qu'évidemment, des maquettes très complexes, comme le RFM, le RFM M-ATV, pardon, ou les dernières Taminia, complexes, etc, les grosses, je ne peux pas. Quand il y a beaucoup trop de pièces, je ne peux pas, parce que ça me prendrait des heures. Quand il n'y a pas beaucoup de pièces, etc, bon, que ça me prend 2-3 heures, l'après-midi, je peux le faire, ok ? Là, ça va être une revue de ce style-là, c'est-à-dire on regarde la notice, on regarde les grappes, et après, je vous montre la pièce montée. Pas peinte, évidemment, mais montée, comme ça, vous amenez du volume. Vous allez voir aujourd'hui, c'est une revue un peu spéciale, on n'a jamais fait une revue comme ça sur Plastique d'Aim, ok ? Allez, on y va. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est une maquette particulière, c'est un tyrannosaure Rex, vous l'avez bien reconnu, la grosse bestiole dans le Jurassic Park, donc avec son diorama, au 1.35ème, ok ? Donc, il représente le petit rame du Zorus. Il y a ici, sur le côté de la boîte, c'est ce qui va, hop, voilà, mettre tout comme ça. Donc, vous avez dans cette boîte le T-Rex, les plantes, un morceau d'arbre, et puis des ossements. Ok. Pardon. Voilà, voilà, voilà. Alors, écoutez, au 1.35ème, c'est sympa, parce que ça peut laisser la possibilité à certains d'imaginer une scène, un diorama avec un T-Rex, et pourquoi pas à M.A.T.V. de chez RFM, style Jurassic Park, ou ce genre de choses. Ça peut permettre des choses un peu sympas, surtout dans la position dans laquelle il est, là. Ok. En même temps, vous allez voir, il n'y a pas de pièces, donc on peut le monter avec ses enfants. Voilà, côté, pour éduquer un peu, expliquer ce que c'est que les T-Rex. Ça peut être sympa à un enfant pour peindre aussi, enfin, un enfant à partir de, je ne sais pas, 8, 9, 10 ans, peut-être. L'assemblage est vraiment, vraiment pas compliqué. On va regarder les grappes après ensemble. Donc, ça peut être assez intéressant. Pour savoir que dans la gamme Taminia, il existe d'autres bestioles préhistoriques à faire. Ce n'est pas le seul, ok ? Alors, la notice. La notice, c'est extrêmement simple. Petite explication sur le T-Rex, ce qu'est le T-Rex, etc. En français. Les instructions aussi, comme je l'ai dit, c'est de M.A. Voilà, des petites instructions de montage. Et puis, on commence. Ah, vous avez deux choix. Vous avez soit, vous mettez le Tyrannosaure en train de courir, comme ça, ok ? Soit, position, il est en train de marcher, la gueule fermée, tranquille, voilà. Un des deux. Donc, vous avez deux pattes arrière différentes, ok ? Ah, celle-ci, c'est la même, et puis l'autre côté, voilà. A vous de choisir. Donc, on assemble les pattes, puis le corps. Donc, ça, je crois que c'est pour la position quand il court, parce que quand il marche comme ça, hop, quand il est comme ça, ça m'étonnerait qu'il ait besoin de support, si on le colle bien. Par contre, celui-ci, ouais. Donc là, il faut la barre en métal, à l'intérieur, puis fournie avec, bien évidemment, si vous le faites en position en train de courir. Puis les mâchoires en trois pièces, vous voyez. Trois pièces en bas, c'est pas bien compliqué. Là, c'est la mâchoire fermée, là, c'est la mâchoire ouverte. Ok, puis on l'assemble au reste de la tête, on l'assemble au corps, les pattes avant. On attaque le montage des espèces de fougères, de plantes, là. Avec les tiges en métal que je vais vous montrer après. Ça, c'est une partie plastique. Voilà, là, ils expliquent comment faire les plantes. C'est expliqué en français aussi, hein. Ok. L'assemblage du petit tronc, l'assemblage des os. On met tout ça en place sur le diorama. Il y a deux petits trous à percer, si jamais on met ces plantes-là. Si on n'en met qu'un ou deux, etc. À vous de choisir. Puis on fixe le tyrannosaure, avec cette barre en métal, là. Et puis, le vis en dessous, un petit vis. Un petit explorateur qui est fourni. Et puis une petite plaque de présentation. Et ensuite, ici, vous avez des discussions. Enfin, là, c'est en anglais, mais hop. Deux pages plus loin. Voilà, vous avez toutes les explications basiques. En français, donc, voilà. Un peu de poutilles sur les pièces. Alors, on voit où on les a assemblées. Ensuite, on passe soit à la bombe, soit à l'aéros, soit au pinceau. Il y a quelques petites explications, pardon. La technique du jus expliquée aussi. Les petits détails au pinceau pointillus. Comment dessiner les yeux du t-rex. C'est dans les griffes, etc. Les petits arbres, quelles couleurs exactement. La base de présentation. Et puis, ici, vous avez un exemple de ce qui peut être fait. Avec des couleurs tamillains. Évidemment. Donc, le tisse assez simple. Alors, côté... On va regarder les plantes, d'abord. Alors, les plantes, c'est ni plus ni moins qu'un papier crêpon. Vous voyez. Avec dessus, dessiner des petites plantes. Vous avez vu la technique. On prend ces petites barres là-dessous. Ce sont des petites barres comme chez les fleuristes. On la colle juste ici. On la plie. Puis ensuite, avec un ciseau, on vient faire plein de petites feuilles. Et puis, c'est parfait. Alors, à mon avis, après, certains retravailleront à l'aéros et tout ça. Il existe aussi d'autres genres de plantes qui sont peut-être un peu plus réalistes. Mais il faut faire attention de prendre des plantes qui soient crédites dans un environnement où il y a un T-Rex. Sauf si on fait un style Jurassic Park. Là, on peut faire un peu près ce qu'on veut. OK. Donc, la grande barre en métal est là-dedans. Les deux billes, ceci. Pour se tenir le T-Rex. Il n'y a vraiment pas beaucoup de grappes. Il y a trois grappes. On va regarder la base, d'abord, si vous voulez bien. Alors, la base. Voilà la taille. Voilà. Je vous montre un peu comme ça. Hop. L'épaisseur. Voilà. Donc, elle est légèrement texturée. Ici, vous avez une partie qui semble un peu de sable. Ici, une partie bien lisse. Peut-être, toi, un peu plus humide ou quelque chose comme ça. Voilà. Le petit trou là pour mettre le T-Rex. Le petit trou pour faire passer la barre. Les petits trous pour mettre les plantes là. Et puis, ici, un début de... Voilà, ça peut craqueler. Mais ça, c'est largement amélioré. On peut largement améliorer la pièce en rajoutant du sable. Ou en faisant, au contraire, un sol de jungle avec plein d'herbes, plein de trucs. Ici, dans les creux, un peu d'eau, résine. Là, on enlève cette partie craquelée. Oui, tout est possible là sur cette petite pièce. C'est quand même assez sympa. OK. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Et ensuite, vous avez trois grappes de ce style. Donc, là, c'est le corps. Vous l'avez reconnu. La plaque de présentation. Regardez la texture de la peau. C'est pas mal. Là, on imagine qu'avec un jus, ça va bien rentrer tout partout. Ça va être nickel. OK. Une des pâtes arrières. Ça, je crois que c'est la pâte arrière dans la position course. OK. Voilà. La texture supérieure du dos. La deuxième grappe, pour qu'ici, avec les pattes en position marche, disons. OK. Et puis, le crâne, ici. Les mâchoires inférieures. Bouche ouverte. Bouche fermée. Bouche ouverte. Les petites papattes avant. OK. Voilà la tranche de la bestiole. La texture est plutôt pas mal. C'est une maquette qui date de 93. Elle n'est pas toute jeune. Elle a pratiquement 20 ans. Et puis, ici, pour le durama. Voilà, c'est tout. Donc là, vous avez les troncs. Des différentes plantes. De petits explorateurs. Un os. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout de là. Ça doit être pour coller. C'est la base de ça, là. Voilà. Encore un gros os, là. Là, encore pour les plantes. Un petit rocher, un os, un os. Et le fameux tronc d'arbre. Avec la texture qui n'est pas si mal que ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501